... Sexe, nicotine et macramé. Me voilà de nouveau livrée à moi-même. Une constante, telle est mon triste sort. Oubliée sur une table à la terrasse d'un café. Je reste là comme une merde, juste à côté d'un pourboire ridicule, de mes gaufrois flottant dans un sandar cegafredo improvisé. Combien de fois ai-je eu à vivre la situation ? Des dizaines ? Des centaines ? Je ne les compte plus. On m'égare, on me perd, on me prête, on me refile, on me vole furtivement, on me choura vent douce. Qu'attendre après tout de plus de la part de tous ces connards à qui j'ai appartenu ? Qu'attendre après tout de plus de la part de tous ces connards à qui j'appartiendrai ? De l'attention ? De la considération ? Un peu d'amour peut-être ? Pourquoi pas ? Allons bon, faut pas déconner non plus. Je ne suis qu'un objet. Je ne suis qu'une saloperie de briquet à la con. Putain mec, t'as pas du feu ? Un gros talpague le garçon de café par le tablier. Monsieur, l'espace fumeur c'est là-bas. Qu'il lui répond en lui indiquant du doigt, la table où on m'a hanteusement largué. C'est bien ma veine, je crois bien que je me suis dégoté un nouveau proprio. Hé, bas du fion. Le gros mec secoue le barman ? Tu me parles sur un autre ton, sinon je t'éclate à sa tronche de l'âge burnant dimanche et sur le bitume, ok ? Fausse joie, le client se vexe, il va se barrer sans demander son reste. Mais monsieur. Le serveur n'a pas le temps de finir sa remarque, il valde dans les airs, ses pieds ne touchent plus le sol. Tout le contenu de son plateau se retrouve en mille morceaux sur le carreau. Les badauds dévisagent les deux hommes. Le gros cul les envoie tous se faire foutre en brandissant son majeur. Lâche le morveu, Jack. On a autre chose à brander. Un homme engloutissant un sandwich crudité, grommelle presque incompréhensiblement ses mots. C'est un des potes, de la brute, qui essaie de la raisonner, un petit maigre assis en face d'un troisième type, un black sexagénaire en mitouflé dans une grosse cagoule et une doudoune, qui lui, par contre, ne bronche pas d'un poil. Le sac d'os m'a repéré sur mes tables et a lâché son sandwich. Attrape-moi ce feu. Me jette-t-il sans le moindre égard en direction de son ami. Jack me chope en plein vol, et allume la cloque qui lui pend au bec dans la foulée. Oh, putain ça vient. Oui, oui. Oh, merde. Je jouis. C'est pas que je sois un briquet de collection, j'ai pas été conçu par un artisan aux doigts d'orfèvre, juste assemblé à la vervite, par une ouvrière asiatique sur une chaîne de montage. Je suis juste fonctionnel et très utile. J'ai un coup de vent qui pivote aisément, et un orifice pour me recharger en gaz liquide. Je fonctionne plutôt correct. C'est à ça que je dois m'allonger vite et hors du commun. Car d'ordinaire, si vous voulez bien me pardonner une pauvre vannes à deux balles, nous autres, les briquets, on fait pas long feu. J'ai une sorte de coque, en alliage mardique, je suis pas plaqué d'un quelconque métal précieux. Les motifs qu'ils sont gravés ? Un vague feuillage au style orientalisant, ou peut-être bien un dragon mal fichu, j'ai jamais trop bien su. Tout ce que je sais c'est qu'ils sont pourris, nuls, mais assez tapé l'œil pour ne pas donner l'idée, à ceux qui m'ont entre les mains, de me foutre à la poubelle. Je suis affublé d'un sigle made in Taiwan, assez discrètement planqué en plus, j'en remercierai jamais assez mon concepteur. Il fait sombre. Je dois être au fond de la poche du blouson pour rave de ce connard de Jack. A peine uni par le destin et je peux déjà pas le blairer. Je dois me coltiner la compagnie d'un clean exusité, d'une vieille capote à l'emballage à moitié déchiré, et de la boulette d'un chewing-gum post-maché. Chouette cette odeur de morve, de chlorophylle et de caoutch ou lubrifié. Enfin, j'ai pas à me plaindre, au moins c'est pas encore aujourd'hui que je finirai à l'incinérateur. Déjà ça de gagné. Mais tiens, à l'extérieur, ça de cause. C'est sur cette halitone, qu'il est descendu le premier haut ? Jack semble sur les nerfs, il arrête pas d'harceler son pote mais brelet, le bombarder des mêmes questions. J'entends les portes d'un ascenseur s'ouvrir. Les pas des trois compères sont feutrés, ils résonnent presque imperceptibles en cadence. Les les cas rarpentent sans aucun doute, les tapis d'un long couloir à l'étage d'un hôtel. Cool mec. Je suis sûr de mes sources. Arrête de me garder. Le petit est exaspéré. Je sais pas. Détends-toi. Pense à des trucs un peu futiles. Tiens. Tu sais comment qu'ils appellent les menus extra de Burger King ? Les fautes disent. Putain Robert. Arrête de te foutre de ma gueule. Y'a plus de Burger King en France depuis des lustres. Jack a la bougeotte. Il glisse sa main dans sa poche et me saisit. Si t'étais pas un pote, je t'aurais déjà collé deux bastos dans la kellebasse. Zen mec. Répond Robert en nous faisant une petite suédu d'erche. Si on peut plus déconner entre amis, hein ? Prends plutôt exemple sur Maceo. Il est silencieux et cool, lui ? Hein ? Maceo que t'es cool ? Robert pousse le manque à gouler à grands coups d'épaule. Il trimble un sac de sport. Doit y avoir un truc pas net dedans. Je remarque alors que Robert, le menace d'un flamme discrètement serré contre sa doudoune. Il conclut. D'ailleurs tiens, Jack, on y est. Suite 402. C'est là. Jack tient de deux doigts sa Marlboro, le filtre et la commise sur des lèvres. Il m'approche de la cigarette, repousse mon couvercle d'une secousse de la main droite. Son pouce fait tourner ma molette, dont la partie crante est froide sur ma pierre, des étincelles jaillissent. Presque instantanément le doigt finit sa course en butée contre mon bouton poussoir, qui s'enfonce mécaniquement en mon antre. La pièce métallique qui y est solidaire bascule, et fait levier sur ma fourche qui glisse dans le conduit. L'orifice en son extrémité est dégagée. Le gaz se libère alors et circule dans le petit canal, qui le guide jusqu'à l'extérieur de mon être. Il s'échappe par la valve et s'enflamme au contact des étincelles. Oh, putain ça vient. Oui. Oui. Oh, merde. Je jouis. Jack prend une forte aspiration. Je sens lentement le réservoir en moi, se vider dans une flamme libératrice. L'orgasme dure quelques secondes, juste le temps que ce con de fumeur n'est réussi à allumer sa clope. La mâle d'or au scintille du bout, et commence à se consumer. Ça fume. Jack relève son pouce et mon ressort, ramène le bouton poussoir à sa position d'origine. La pièce métallique bascule dans l'autre sens et referme la valve. La flamme et le plaisir s'étouffent subitement. À toi de jouer, Maceo. Robert retire d'un geste brusque la cagoule de l'otage, et le pousso du canon de son flingue. Jack, quant à lui, se met à couvert à côté de la porte de la suite 402, en dehors du frustrant de l'œilleton, prêt à intervenir en cas de pépin. Bordel, Maceo. Sucure Robert à son oreille. Fais pas le con. Agis comme on a prévu, et tout se passera bien. Puis il se place en retrait, juste derrière l'otage, tout en le gardant en joue. J'ai beau chercher dans mes souvenirs, mais je ne pense pas qu'il me soit arrivé quelque chose de comparable par avant. Ça me trouve. Attendez voir un peu. On m'a gerbé dessus un soir en boîte de nuit. Non, non, ça c'est minable comme souvenir. Quoi qu'on venait juste de m'allumer. Homme. Le mec qui ne se sentait pas bien avait tellement ingéré d'alcool, que le con a failli incendier le nightclub. On aurait dit un crasheur de feu. Ok, ok, effectivement, il ne m'est rien arrivé de comparable par avant. Au moment où Maceo lève le poing, s'apprêtant à frapper à la porte, un dingue retentit. C'est la bouche de l'ascenseur qui s'ouvre au bout du corridor, un petit binoplaire un peluche et des garnis surgit, habillé en tenue de golf, en blanc de la tête aux pieds. Jack et Robert planquent leurs armes, et s'y flottent comme si de rien n'était. Maceo ne sachant pas trop quoi faire, reste un bras en l'air et serre de toutes ses forces, le sac de sport de l'autre main. Le bigle semble n'avoir rien remarqué de suspect. Il a un petit calepin et Will consigne des trucs à l'aide d'un crayon mine. Jack a placé son flingue dans la poche où je me trouve, cet englobe 9 mm, il conserve son doigt sur la gâchette, au cas où le golfeur chauffe-semelle de ceux qui ne le regardent pas. La tension est grande. On peut la sentir. La main de Jack est moite, l'ail au pet tremble de peur. En effet, la tension a une odeur, elle pue la suborance. Le binocleur passe lentement à côté des trois hommes mais ne lèvent même pas les yeux. Robert pousse un ouf de soulagement, au moment précis où Maceo un peu nerveux, laisse tomber le sac de sport qui fait un boucan monstre en impactant le sol. L'embout d'un saxophone un peu cabossé, émerge de la fermeture éclair entreouverte. Le chauve se retourne mais Jack tend déjà son arme dans sa direction, l'index sur sa bouche pour indiquer au petit imprévu dégarnier qu'il va falloir la fermer. Un ange passe. Derrière le yachton de la porte, ça c'est à faire. On devine un oeil qui cligne. Robert qui se trouve au côté de Maceo fait un gros sourire débile. Il lui reste un peu de salade du sandwich qu'il avait commandé au café, car est bien en évidence entre ses incisives. Ça le rend un peu plus sympathique, n'empêche. Enfin, j'imagine le spectacle ridicule derrière le Judas. On entend alors à l'intérieur, une première voix assez éloignée, presque imperceptible. Qui c'est, Chuck ? Jack se rapproche du petit chauve en le menaçant de son bloc avec plus d'insistance. Putain ! Lui murmure Jack en se pinçant le nez. Mais tu t'es chier dessus, espèce d'enfoiré ! Le petit chauve émotif n'aurait pas dû s'habiller en blanc aujourd'hui. Colvoi contre le mur et ferme ta gueule ! Puis en fouillant dans son blouson... C'est pas vrai quel puanteur ! Fume-moi cette lope ! Comme ça t'oublieras pas que si tu l'ouvres t'es un petit chauve dégarni plein de merde dans le franquerait de mort. Jack me brandit alors jusqu'aux lèvres du golfeur, fait gicleer des étincelles de ma pierre, libère du gaz d'une légère pression. Oh, putain ça vient ! Oui, oui ! Oh, merde ! Je jouis ! Plusieurs verrous grins, glisses et butent, une loupiote électronique passe au vert sur le boîtier d'ouverture. Des clés se tournent. La porte soudain s'entrebaille. Monsieur Richie ! Lance ce mystérieux choc ! C'est votre ami, Maceo Parker. Il est accompagné d'un connard avec une sale gueule sur mensongeant. J'ouvre la porte, Monsieur Richie. Le monde est décidément petit. Je ne sais pas quel sociologue à la mort moelle ne a estimé qu'il existait entre toute personne vivante en ce bas monde, six degrés de séparation, c'est-à-dire que si vous prenez deux connards qui ne se connaissent pas, et bien le premier connard en connaît un autre qui en connaît un autre qui en connaît un autre, 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 qui en connaît un autre qui connaît le second connard. Vous me suivez ? Vous imaginez la vaste toile de connard qui est tissée autour du globe ? En tout cas ce que vous ne pouvez pas imaginer c'est la vitesse à laquelle un pauvre briquet dans mon genre peut circuler dans ce réseau. Choc, je sais qui c'est. J'ai été à lui, je lui ai appartenu dans le temps. Ah je saurais pas estimer quand. J'en ai vu des tronches de cake depuis, mais tout ce que je sais c'est qu'il avait une coupe afro, et des pas d'effet à l'époque, un petit gamin bien turbulent. Oh, putain ça vient. Oui, oui. Oh, merde. Je jouis. Qu'est-ce qu'il a pu me faire jouir ce connard ? Il me chopait à son paternel chaque fois, qu'il avait le dos tourné après il se faisait botter le cul, mais qu'est-ce qu'il avait pu s'éclater entre temps ? Il s'amusait à cramer tout un tas d'insectes avec mes flammes. Il m'a fait brûler des mouches après qu'il leur ait arraché les ailes, des cafards qui l'enfermaient dans des boulettes de papier avant d'y foutre le feu, des papillons qu'il plongeait par dizaines dans un récipient contenant de l'alcool avant de tout faire flamber. Il faisait exploser des fourmilières aussi en les bourrant d'engrais, en ajoutant une petite mèche que j'amorçais. Puis un jour, il m'a perdu dans un bac à sable. Ça me fait quelque chose de le revoir, je suis tout ému. Non, en fait, je m'en fous royalement. À peine la porte entre-ouverte, Robert file un grand coup de tatane dedans. J'aperçois furtivement Chuck qui s'est bien répandu, qu'a bien grandi dans toutes les dimensions depuis notre dernière rencontre. Ça lui a même permis de devenir le garde du corps personnel du réalisateur anglais Guy Ritchie. Chuck prend la porte en pleine gueule et déséquilibré, se retrouve sur ses grosses fesses potelées. Pas possible que Guy Ritchie l'ait choisi pour son agilité, c'est sûrement pour son impressionnante et improbable carreur qu'il l'a recrutée. Enfin je devrais plutôt parler de volume utile. Quant à ce mec à tes côtés, statistiquement si on te tire de subthèse à 99,9% sûr, qu'il va se prendre la balle à ta place, et que son tas de graisse ne la laissera pas ressortir. Il est tellement obèse, qu'on a l'impression qu'il t'entoure. Robert s'introduit dans la suite, se servant de Masséo Parker comme d'un bouclier humain. Il pointe son arme en direction de Chuck, qui s'amuse à jouer au cul buto sur son gros cul. Fous tes gros doigts boudinés sur ta nuque, connard de merde ! Qu'il lui hurle complètement paniqué. Si tu bouges le moindre bourrelet, je te caramélise le guide à bout portant. C'est bien qu'était, résidu de l'hypossession ? Chuck acquiesce, le front inondé de sueur, alors que Jack pénètre à son tour dans la chambre d'hôtel en se pinçant le nez, précédé du golfeur blanc au pantalon méculé d'excréments. Putain de merde ! C'est tout Chuck alors que Jack referme la porte, qu'il la verrouille, et qu'il met les clés dans sa poche. C'est pas humain. Vous venez nous asfixier aux fossiles bandes enfoirés. Taddle, Kevin Cosmer. Rétoffe Jack plantant son canon sur la tempe de Chuck. Il le fouille ensuite, récupère ses armes et lui ordonne avec insistance de baisser son front jusqu'aux chevilles. Il répète ensuite tout en le tapotant avec la crosse de son flingue. Où est planqué Whitney Houston, bodyguard de Mekwum ? Où est, qui coule, Jack ? Baudle Robert dans l'autre pièce. Ligote Adipositman et viens plutôt par ici, tu le verras ton guide Richie chérie. Il se plant pas. Il est là, mignon comme tout. Jack très énervé. Putain Robert, j'arrive mais j'ai pas de quoi attacher le bré. Puis en s'adressant au golfeur. Retire ton calbut, j'en ai besoin mais mieux toi, discute pas. Le pauvre type s'exécute sans sourciller, et Sean grommelant des putains d'enfoirés. Se retrouve ligoté par le futal puant et poisseux. Si tu la fermes pas, j'te baillonne avec. Lui lance Jack. Puis il lui faut une clope au bec, me sort de sa poche en lui lançant un... Ouvrir sa gueule nuit gravement à la santé. Il allume la main à l'alboreau. Oh, putain ça vient. Oui, oui. Oh, merde. Je jouis. Jack est le golfeur en caleçon des boules dans le salon. Robert y tient en jouant Guy Ritchie et Maceo Parker, tous deux assis dans un grand sofa en cuir, paume sur la tête. Mon salaud. Je vois qu'on préparait une petite réception. T'oublies d'inviter les vieux amis comme ça ? Quand on a de la canne faut savoir partager avec ses potes, hein ? Jack s'adresse à Guy tout en projetant méchamment le golfeur sur le canapé. En effet, le réalisateur anglo-saxon porte un costume de lapin rose, et il y a tout plein de poudre blanche sur la table basse en face du sofa. Mec, on se connaît pas. J't'ai jamais vu avant. Il répond Guy sans se démonter. Et puis, les apparences sont trompeuses. C'est pas de la couque, c'est du talc. J'essaie un nouveau costume en latex, qui aura dans mon prochain film, un rime d'Alice au pays des merveilles, enfin bien revisité quand même, avec plein de bestioles en peluche avec des flingues, qui lâchent de méchants blagues toutes les deux secondes avant de s'entretuer les unes les autres. J'ai une peau sensible qui s'irrite avec un rien, alors j'ai mis un peu de poudre de talc dans le costume avant de l'enfiler. Sauf votre respect, Monsieur Richie, ne nous prenez pas pour des cons. C'excite Robert en secouant son arme. De toute façon, on s'en fout, c'est pas pour ça qu'on est là. Dis-lui toi, Jack. Où t'as pas à t'expliquer, connard ? Rebondit Jack en brandissant lui aussi son arme. On sait très bien qu'à Hollywood, vous êtes tous des putains de camé de toute façon. On est ici pour t'éventrer, pour te répandre, pour repeindre les murs de la suite 402 avec ta cervelle, enculé de plagiste de merde. Euh, Jack, je crois bien qu'on dit plagiaire. Interrompt Robert. Ouais, peut-être Metaglone, on s'en bat. L'important, c'est de bien lui faire comprendre qu'on va lui éclater sa gueule de gosse beau, la lui raclée contre la moquette du living, jusqu'à la lui poncer à mort, pour qu'il comprenne cet enfoiré de copieur, qu'on se fait pas du fric sur le dos de Jack Little Dick. Je crois que c'est à cet instant que j'ai enfin percé le secret du bulletin dans Matrix. Personne n'avait remarqué Chuck, qui avait rampé depuis le hall jusqu'à la porte du séjour, il tenait en équilibre métastable, un petit flingue en s'électrode paralysant entre les dents, cependant en entendant le patronyme de Jack, Chuck avait plongé dans un faux rire incontrôlable, le petit flingue lui avait échappé des lèvres, il s'était gravement électrocuté, les burnets venaient d'être repérés. Ça aurait pu être un incident sans conséquence. Jack Little Dick est un gamin ayant énormément souffert des brimades de ses petits camarades. Voilà qu'à présent je me remémore les propos d'un de mes anciens propriaux, un pédopsychiatre ayant raté une brillante carrière de bonimenteur qui s'envoyait des pétards de le beau crépuscule. Qu'est-ce que j'ai pu en allumer des jaunes pour ce mec ? Oh, putain ça vient. Oui, oui. Oh, merde. Je jouis. Cet enfoiré. Qu'est-ce qu'il a pu me faire jouir aussi ? En tout cas, maintenant je me souviens. Un jour il parlait d'un certain Jack Little Dick effectivement, un gamin replié sur lui-même, qu'en prenait plein la gueule à l'école à cause de son nom ridicule et qu'avait fini par péter un câble et violer son institutrice devant toute la classe pour montrer à ses petits camarades de 9 ans et demi qu'il était bien nombreux et qu'il fallait. Je crois bien qu'après, le pédopsychiatre a signé une décharge pour interner le gamin. Il supportait plus qu'on se fout de sa gueule et agressait brutalement jusqu'au 100% ce qui esquissait le moindre sourire à la lecture de son nom lors de l'appel. Calme-toi, Jack. Gueule Robert. Je sais cramer les couilles. Il bouge plus. L'incident est clos. Mais Jack est ailleurs, il n'entend pas, il se souvient de tous ces enculés de moum et ça n'est pas sur Chuck qu'il se voit tirer, mais bien sûr le petit Arthur Cunningham, celui qu'avait osé proclamer dans les douches du gymnase. Tu portes bien ton nom, t'hésite. Chuck se prend une balle en plein cœur, l'hémoglobe ingicle jusqu'à la table basse du séjour. Enculé de ta pute de race. C'est Pumongaigritch et en se levant. Tu viens de buter mon garde du corps. Mais Robert le calme de suite. La pute de race est celle de celui qui se trouve à l'autre bout du canon, au nard, alors qu'il coulera si toit sur le champ. Ici c'est ce pont une arme qui insulte, ok, 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 ok. Le lapin rose s'assied mais poursuit. Je croyais qu'un kidnappeur devait d'abord exprimer ses requêtes à la police avant de commencer à abattre des otages, mais peut-être que vous ne connaissez rien à la procédure bombe de l'11h du dimanche. Jack qui remet un peu d'ordre dans ses pensées, présente ses excuses et tente de reprendre le contrôle de la situation avec un brin d'humour. Robert va foutre le corps de Trix de Lexixac dans la baignoire, ça me fond le cœur de le voir comme ça. Étonnamment personne ne trouve ça drôle. Alors que Robert s'exécute, et trenche jusqu'à la salle de bain de la suite, Guy Gritchie émervé de ne rien capter demande des comptes. Bordel ! Vous allez m'expliquer à la fin, ce que me veut la mafia, mon dole ? Jack qui veut cela jouer cool, conglomère un petit monticule de poudre sur la table, se fait un rail et le smith d'un trait. Puis il se met à tousser, pris de convulsions et de spasmes. Enfoiré ! Tu t'es fait du blé sur mon eau. Je te l'ai déjà expliqué. Dans ton film, Snake, Snack, Wesson Hatch, c'est ça. Ben y a une scène à la contumne à pomper de but en lampe, sans même me demander mon autorisation. C'est la scène où y a l'autre conducteur scientologue sur le retour de mes burnes qui s'amène pas correctement tenir une arme. Robert de Niro, voilà. Il demande à l'autre plaque de service. Comment qu'il s'appelle ce couillon déjà ? Dany de victo, je pense. Enfin celle-là, c'est nous qu'ils vont flinguer des revendeurs de dope qui doivent définir leur boss. Ben tout le passage où qu'ils posent des hamburgers en France, ben c'est mon esprit génial et torturé qu'il a conduit. Et toi tu pensais t'en tirer comme ça ? Me choper le truc, ni vu, ni connu. Avoir des Oscars, des granules et des royalties dessus et tout, un enfoiré, espèce de cinéphile en bois. Le golfeur se lâche alors que Guy Ritchie se tient la tête exaspérée. C'est pas une scène de snitch ça. Ça vient de Pulp Fiction, du con. Tiens. Monsieur Puducu se réveille. Je croyais t'avoir demandé de la boucler. Jack qui prend la mouchelle pague le binocleur chauffe par le cou ? Ça veut pinailler sur les détails. Ça veut jouer aux grands alors que ça sait même pas encore demander le pot, hein ? J'en ai rien à bronner du film duquel que ça vient. Si tu crois que je connais la filmographie de Sautocar par cœur, et puis d'abord tu chelins trop. Tire-toi. C'est toi l'otage en bois. Tu sors. Un neurone attaqué par le talc, Jack a momentanément perdu ses esprits, et se dirige vers la porte qu'il déverrouille pour libérer l'otage. Tu sais que c'est pas bien de gaffeter, hein ? Alors promènera que tu vas pas appeler la police, ok ? Allez, va puer ailleurs. Mais au moment où la porte s'entrabaille, Jack a à peine le temps d'apercevoir un grand groumblon, une sorte de spirou élevé aux hormones, qui lui file un grand coup de poing dans la gueule. Il s'effondre KO. Oui c'est bien lui jambon. Le serveur que Jack avait molesté au café en face du Hilton, semble lui en avoir gardé rancuné et est revenu avec un pote. Apparemment, il a su jouer de ses relations de travail pour le retrouver, entre esclaves modernes on se comprend. Allez jambon, aide-moi à le transporter dans la suite, je vais la télé-gouille de cet enfoiré et de ses amis. Le grand jambon pousse le golfeur dans la chambre, et utilise son passe magnétique pour refermer la porte de l'intérieur. Regarde-moi cette bande de pervers, jambon. Le garçon de café découvre un spectacle affligeant, et quelques peu trompeurs dans le séjour. On va leur enseigner la parole de Dieu à ces enfoirés de Sodomite. Alors comme ça, vous aimez les petites partouzes masquées entre poutes, hein ? Vous jouiez à tout shippie, pas vrai ? Regarde jambon, l'autre pédé en caleçon à côté de la folle en tenue de Bunny Girl Rose, un et ses mêmes chiés dessus. Quel est le putain de monde décadant dans lequel vous vivez, troupeau de piens ? Jambon et moi, on va vous évangéliser la gueule. Le groumbalès se met alors à foutre de violents coups de poing dans le biais de Jack tout en récitant des psaumes. Il se sert de chaque don que Jack recrache comme d'une perle de chapelet. Le garçon de café brandit alors de bas de baseball qu'il s'était attaché dans le dos, à la façon de katana. Il les place perpendiculaire l'une à l'autre, en signe de croix, tout en poussant dans un long râle hystérique. Pardonnez-leur, Seigneur, parce qu'ils ont péché. Ils ont péché parce que le malin les habite. Le malin les habite, mais je m'en vais le déloger. Seigneur, je serai ton bravengeur et juste, implacable et rédempteur, Clément et... Enfin tu vois ce que je veux dire, pas vrai ? Seigneur, je serai ton serveur. Oh putain, serviteur. Pardon. Que ta volonté soit faite. Amen. Ainsi soit-il. Oui, oui, vraiment. Mais alors que le garçon de café, se jette complètement par hasard surmasse et au parker, parce qu'il est noir et sexagénaire, Robert sort alors de la salle de bain en grommelant. Ça y est, Jack, ça a pas été une partie de rigolade, mais j'ai pu traîner de choc jusqu'à la mémoire. Ça m'a rappelé la fin de sauver Willy, lorsqu'il relâchait le cachalot dans l'océan, et j'ai même versé une petite larme, dis donc. Je suis trop sentimental, la prochaine fois, c'est toi qui nettoieras tes cochonneries. Puis sursautant en apercevant son ami en train de se faire botter le cul. Hé, Greta, c'est quoi ce bordel ? Robert pointe son glock sur Jimbo qui le fige un bref instant. Puis sans hésiter, Robert vide son chargeur et répand la salle gueule de l'arrière bodybuildé dans tout le séjour. On n'a pas appelé le room service. Qui lui lance alors que le larbin, s'écroule lourdement sur la table basse, la faisant exploser dans un brouillard de verre pillé et de talc. L'assemblée, à bas on dit, se protège tant bien que mal. Les hommes sur le sofa se roulent en boule pour éviter les bris coupants. Robert aide ensuite, Jack a se relevé sans remarquer le serveur, qui par instinct de survie, ou peut-être plus par réflexe professionnel, s'est planqué derrière le bar en entraînant Messeo Parker dans sa fuite. Il sert ses deux battes contre lui en invoquant le seigneur pour qu'il lui vienne en aide. C'était qui le garçon d'étage ? Un autre garde du corps ? Robert époussait de son camarade puis en se tapant le crâne ? T'as expliqué à M. Richie, ce qu'on attendait de lui, Jack ? Mais Jack a grobillé et pas un seul mot ne sort de sa bouche alors Robert, la soie sur le corps de Jumbo, et arranque directement le réalisateur. Bon ok vous nous avez volé nos idées. Déontologiquement parlant normalement, on devrait vous lutter juste pour le principe. Mais on peut trouver un terrain d'entente. On a tous à y gagner. Vous savez M. Richie, Jack et moi on est de vrais toulons, des tueurs professionnels, alors vous pourriez nous engager, pour qu'on vous donne des conseils techniques pour le scénario, et le tournage de vos prochains films. On est des experts dans le domaine du crime organisé. De fin stratège. Parce qu'entre nous, soit dit en passant, ils sont sympas vos films, mais ils sont pas très réalistes. Et encore je suis gentil parce que je vous admire, mais je dirais même plutôt qu'ils sont ridiculeusement à côté de la plaque. En vrai, les gros bras, c'est pas des brancs-quignoles comme vous les dépeignez chaque fois dans vos histoires. Les mecs du milieu comme Jack et moi, c'est des petits pros, réglo et méticuleux dans ce qu'ils font. Y'a pas de place pour l'impro. Robert t'en alors à Guy Richie, une feuille de papier qu'il avait minutieusement conservée dans la poche de son veston. Voyez monsieur, c'est un contrat. Il lui file un style obligé des capuchés au même instant. C'est pas pour un autographe, hein ? Hé, c'est du business tout ça. Faites confiance, signez. Pas la peine de lire, hein ? Vous inquiétez pas, j'ai pas ajouté dans les petites clauses qu'on pourrait culbuter votre femme. Parce que perso, ma donna elle me file pas la trique, vous savez ? Excusez-moi, monsieur Richie, ma c'est une vraie morue, et encore je suis pour toi parce que je vous admire et que c'est votre poufiasse, vous savez ? Mais Guy Richie reste pétrifié devant la feuille. Il n'entend rien, peut-être bien parce que ses yeux sont figés sur le cerveau du gourmet allé sur la moquette, et que c'est assez loin du mélange de marmelade, de serreau et de mercurochrome qu'il utilise dans les studios habituellement. Ok, ok monsieur Richie, je vois que vous êtes pas né de la dernière pluie. Robert Baliscar, le réalisateur, ne semble pas séduit par son speech. Il vous faut une petite démonstration, une petite mise en situation, peut-être ? Vous avez raison, vous êtes dur en affaire Maisia, tant de bonheurs malhonnêtes de nos jours. Avec Jack, on avait tout prévu, c'est pour ça qu'on a invité Maceo Parker. Ok, ok, on l'a un peu enlevé et drogué, mais enfin il aurait été d'accord sur le principe, s'il avait connu nos motivations. Maceo, Maceo, joue-nous un petit air de sax que Jack, et moi on puisse montrer deux-trois petits poucs à M. Richie. Maceo, ouais je sais. On aurait pu prendre un vinyle ou un CD, mais vous savez ce que c'est. On n'était pas sûr que vous auriez un tourmedisque alors dans le doute. Maceo, Bobel, répond-elle ou... Au même instant, le garçon de café sort du comptoir planqué derrière le musicien, l'étranglant avec ses deux bottes de basse-ball. Espèce de connard de sainteté de merde. C'est Poumon le serveur. T'as refroidi mon peu de jambou, enfoiré de damné de mes couilles. Tu iras cramé en enfer pour ce que tu viens de faire. Dieu sera ton seul juge, dacodac, mais je peux t'assurer que je m'en vais organiser votre entrevue pas plus tard que dans un instant. Robert toujours rivé sur le réalisateur anglo-saxon ? Bon. On s'en bat du background de musical. C'est sûr que ça va un peu moins le faire, parce que les sous-montra de Maceo, il n'y a pas à dire, ça a vraiment de la gueule sur la péloche. Mais enfin, rien n'est jamais parfait dans la vie. Regardez comment qu'un vrai plan cool se sort d'une situation inextricable dans le genre. Robert se tourne alors en direction du bar. Et d'où tu sors, Batman ? Laisse mon otage tranquille. Tu comptes faire quoi sans rigoler ? Un home run avec ses pommes des dents ? Puis tu prendras tes jambes et ton coup sous les applaudissements de tout le monde ? Mais je te remets maintenant, tu serais pas le garçon de café d'en face ? C'est pour ton pourboire que t'es revenu ? Fais pas chier, tu l'on d'opérette. Riposte le barman légèrement décontenancé. Un pas de pluie, je lui fracasse la tête. Sans se démonter, Robert recharge lentement son flingue et shoot une première fois dans l'épaule de Maceo Parker. Le garçon de café surpris le lâche. Robert s'agenouille alors récupère l'arme de Jack, et vide les chargeurs des deux globes dans les étagères surplombant le bar. Toutes les bouteilles d'alcool volent en des plats. Tiens donc, Robert m'empoigne. Il arrache le contrat des mains de Guy Ritchie, en fait une boulette et m'en approche. Ma paire claque. Mon bouton pressoir s'enfonce. Oh, putain ça vient. Oui, oui. Oh, merde. Je jouis. Robert me jette par terre, sans le moindre égard. La boulette qu'il a enflammée fait un vol parabolique jusqu'en dessous du comptoir. Le serveur qui s'y était replié en l'émerge en flamant gueulant. Il tente d'étouffer le feu même y parvient pas. Il fait alors quelques pas en direction de l'entrée, met la porte à verrouiller de l'intérieur et il ne peut s'enfuir. Robert lui balance alors toutes les bouteilles qu'il peut trouver, toutes celles ayant survécu à ses rafales. L'homme se consomme dans un long cri crépitant. C'était pas cool ça comme intervention ? Lance Robert à Guy Ritchie, estomaqué. Bon ok, j'avoue c'est pas top original. Le coup du tir dans l'otage, j'échappe et ça dans ce qu'il a. Après le premier volet était cool, par contre le 2, c'est vraiment du foutage de gueule. Et puis, vous l'aurez sans doute retenu, le pilonnage des spiritueux du bar suivi de l'embrasement, cet extrait d'une nuit en enfer. Ok, ok. Par contre les vannes avant l'intervention, sont d'origine et puis le passage à la fin où j'ai continué à lui balancer des bouteilles à la gueule pour attiser le... Le... Ben ça c'est de moi. C'est bien vu pas vrai ? Ok, j'aurais pu complot par... Tiens, voilà temps pour boire, ça l'aurait plus qu'à ne j'y ait pensé qu'après coup. C'est quoi ce bouclant ? Grommel Jack qui émerge. Robert, qu'est-ce qu'on trouve ici ? Puis en apercevant le garçon de café en train de flamber dans le hall... Putain, Robert. T'es inconscient ? T'as oublié les principes fondamentaux du manuel sur les accidents domestiques ? Les barbecues se font toujours en extérieur. Et les consignes de sécurité ? Bordel. Tout le vrai temps flamme, la porte d'entrée est définitivement inaccessible. Jack se dirige alors vers le balcon de la suite. Il ouvre grand la fenêtre. Et Jack ? T'es pas un peu con ? Lui lance Robert ? Là, t'es en train d'alimenter le feu en lui apportant de l'oxygène. Il faut l'étouffer pour le contenir, espèce de gros connard débile d'associé de merde. Mais Jack ne semble pas vouloir l'écouter. Furieux, il se dirige vers Robert qui bafouille un... Jack, je te l'ai jamais dit avant mais je crois bien ton principal dépros, c'est la susceptibilité. Jack emprenne Robert par les épaules, l'accompagnant quelques pas en direction du balcon, puis dans le prolongement de son élan, le balance dans le vide avant de refermer la fenêtre. Robert était un acteur tout pourru. Jack s'adresse à un gars et Richie pétrifié. Trop prévisible, pas assez inventif. Trop volu-lui-diens en paix. Faut que vous sachiez, Monsieur Richie, qu'il ne me représentait en aucun cas. Il parlait en son propre nom. En plus, j'ai trouvé que dans son jeu il manquait de repères. Enfin il y en avait, mais pas les bons. Attendez je vais vous montrer. Alors qu'une épaisse fumée s'engouffre dans le séjour, et que les flammes commencent aussi à s'y propager par les tapisseries, Jack empoigne deux chaises et les met en vis-à-vis, face au sofa. Il y a un de nos golfeurs traumatisés, en le menaçant d'un flingue, de s'asseoir sur l'une des chaises. Jack prend la seconde alors que le petit chauve s'adosse à la première. Bon, ok Monsieur Richie. Reprends Jack. Faut bien que vous preniez en compte le fait que la réplique m'est donnée par un amateur qui de surcroît s'est chée dessus. Vous trouvez pas qui manque de ma prude dans cette histoire, hein ? Ok. Donc toute bonne comédie à l'anglaise qui se respecte, à un moment ou l'autre, il y a un casting. Vous voyez comme dans Petit Meurtre entre amis, lorsque les trois bandes cherchent un nouveau colocataire, ou dans Full Monty quand les pot-chômeurs veulent compléter leur trou de shipping girls. Le casting, c'est un passage essentiel et obligatoire, une figure technique imposée. Le public l'attend avec impatience, la critique aussi, j'imagine même que les acteurs, le réalisateur et le scénariste, trépignent à l'idée d'aborder cette scène. C'est une putain d'institution, une tradition, comme les macarons avec le thé et les after-it. C'est l'occasion unique de brosser toute une série de portraits plus farfelus les uns que les autres, un pur moment de comédie et de bonheur en résumé. Jacques se tourne alors vers le golfeur. Ça t'oupe super bien qu'on ait à jouer à un casting, parce qu'en ce moment je cherche un nouvel associé alors, on aurait qu'à dire que j'aurais passé une annonce dans le journal et que t'y aurais répondu, ok, bon. Alors comme ça, le bout de tuneur à gage, c'est un truc qui te botterait bien, hein ? Bon en fait, non pas trop. Répond le golfeur. Parce que voyez-vous, je suis astrophysicien et que j'ai pas pris l'option à la fac, et que c'est pas du tout mon domaine d'expertise, et que d'abord je supporte pas la vue du sang, ni la violence. D'ailleurs je suis plutôt pacifiste, et je privilégie toujours le dialogue. Pour moi, les hommes devraient toujours chercher à ne pas céder à leurs pulsions et leurs instincts primitifs, on est plutôt s'efforcé de trouver des terrains d'entente, des consensus, des compromis pour éviter les guerres et les conflits, parce que la haine appelle l'haine, et c'est une spirale infernale après une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, c'est vraiment difficile de s'en sortir. Parce que la vengeance appelle la vengeance, vous comprenez ? Oeil pour oeil, dent pour dent. C'est une espèce de suite exponentielle non convergente. Qui dit non convergence, dit pas de solution, donc inutile, stérile. Y'a pas de limite, on peut pas enfabrer la progression, vous me suivez. Jacques n'a pas le temps de prier le golfeur de fermer sa putain de gueule, que Choc surgit en caleçon de la salle de bain. Il a un gros trou plein de sang dans le nichon gauche, et pense sûrement que ce qu'il y a de bien dans une salle de bain de grand hôtel, c'est qu'il y a tout un tas de cosmétiques inutiles, comme des sprays à lacs par exemple. Choc en tient justement un dans la main droite. Je me souviens de ce sourire sédique, qu'il traîne sur sa sale gueule, le même qu'il avait lorsque plus jeune, il s'apprêtait à cramer tout plein d'insectes. Choc passe discrètement à côté de moi, et m'empoigne de l'eau commune. Et dire que mon connard de pancérologue, m'avait juré que le mélanome graisseux, qui m'entourait le cœur allait finir par me l'étrangler et provoquer un arrêt cardiaque, alors qu'en réalité c'est lui qui m'a sauvé la vie. Gueule-t-il alors qu'il allume la flamme, et qu'il pulvérise la lac en direction de Jack. Oh, putain ça vient. Oui, oui. Oh, merde. Je jouis. En plein orgasme, je n'ai pas très bien vu mais c'est au parquet rebondir juste derrière Jack au même moment. Oh, je l'avais remarqué un peu plus torrent en vernis avec peine, suite à la blessure que Robert lui avait infligé à l'épaule. Mais jamais je ne me serais douté, qu'il avait tenté de lui filer un violent coup de saxophone dans la tronche pour l'assommer. Il n'aurait jamais dû tenter de le faire alors que Chuck, ressuscité, intervenait. Jamais je n'ai vu un doudoune flamber aussi vite. Jack s'est pris un méchant coup d'instrument dans la mâchoire, et quand même assez lucide pour dégainer son gun. Il choute plusieurs fois Chuck, mais son tas de graisse semble tout encaissé. Il arrive en furie vers lui pour le désosser vivant. On met la dernière cartouche de Jack à la bonne, la balle à un Chuck en plein dans le trou du michon, faisant exploser son cœur, cette fois-ci pour de bon. Va te faire foutre, enculé de zombies de merde. Jack sait être philosophe quand il le faut. Le garde du corps s'échoue comme une baleine sur le corps de Gimbo. On peut dire que ce soir massé au brûle les planches. Complut alors Jack qui n'aura pas une occasion pour impressionner le réalisateur anglais. Ce dernier s'est replié avec le golfeur au centre de la pièce qui cette fois sifflante comme l'enfer. Une poutrelle tout condamnant l'accès au balcon. Les derniers survivants ont bien du mal à respirer à cause de la fumée épaisse qui les asphyxie. Ok, cette histoire elle est qu'on respecte bien tous les critères du genre, mais il lui manque une putain de faim. Guy Ritchie à bout de nerf craque. Il enlève en sueur la partie supérieure de son costume de lapin et la jette désespérée dans le feu qui la dévore. Il nous faudrait un beau final twist pour l'achever en bouté. Ajoute-t-il en secouant Jack. Malheureusement ce dernier est arrivé au bout de son inspiration. Il osse les épaules concédant qu'il ne peut rien faire de plus. Peut-être que le système anti-incendie va finir par se déclencher à un moment ou à un autre. Il avoue que ça lui échappe complètement. Je suis fasciné par les symétries. Lance alors le golfeur en me sauvant des flammes qui allaient me dévorer. Jack le regarde agacé. Qu'est-ce que ça peut nous foutre que t'aimes les symétries ? On va cramer. Dans un instant, on ne sera plus qu'un petit tas de cendres. Ça sera la fin et voilà qu'un second roule. Un fil de rond presque s'amuse à relancer l'histoire en nous parlant de ses mauvais goûts. On n'en a plus rien à battre. C'est fini. Finito. Capote. Hasta la vista. Le golfeur ne se laisse pas décourager et poursuit. Les symétries qui émergent en mathématiques, en algèbre, lors de résolutions d'équations, en géométrie aussi, illustrent ce principe universel, et ça les rembène. L'énergie d'un système que l'on isole se conserve. La somme des composants de cette énergie avant et après une transformation, une mutation du système considéré, est la même. La conservation de la quantité de mouvement en est sûrement l'expression la plus connue. En 1964, une anomalie observée lors d'une expérience sur la désintégration de Kaon, nous a permis de constituer le modèle standard actuel, qui offre un cadre théorique momentanément adéquat pour étudier les particules élémentaires qui composent notre univers. Nous avons convenu de symétries théoriques de peu à peu, nous avons invalidé expérimentalement. Il y en a trois, C, P et T, symétries respectives de parité, de charge et de temps. Une à une, ces symétries ont montré leur limite d'applicabilité, elles ont été violées, elles ont perdu leur caractère absolu pour ne devenir que des cas particuliers. On a ensuite pensé que combiner ces symétries, incarnaient des vérités inébranlables. Lorsque charge et parité sont inversées, on convertit une particule de matière en son homologue d'antimatière. La symétrie C qui consiste, donc, à faire un parallèle entre une transformation donnée, et la transformation impliquant les antiparticules de la première transformation, symétrie que l'on croyait parfaite a aussi son domaine de vérification. Lors d'une violation de la symétrie CP, le bilan énergétique reste neutre, si on considère la symétrie CPT associée. La composante temporelle résultante, peut-être positive ou négative, ou si je suis convaincu qu'il est possible de voyager dans le temps. Tout n'est pas perdu. Regardez ce beau Ricky, si je... Trois coups de feu retentissent. Jack vient de tirer trois balles dans la tête du golfeur, qui s'écroule sur le plancher. J'ai rien compris, puis il me faisait chier aussi. On sait que Jack à Guy Ritchie est stupéfait, alors qu'il me récupère... Sir Ritchie, on se grille une dernière clope ? Jack jette alors un coup d'œil dans le paquet cuillot sans les épaules. Et merde, il n'en reste plus qu'une. Regardez par-delà la poutre à elle, regardez par-delà la fenêtre et le balcon. Reprend Guy Ritchie. Ne voyez-vous pas la ville qui brûle ? Ne voyez-vous pas que tout crame jusqu'à l'horizon ? Ça n'est pas la suite qui flambe, ça n'est pas l'hôtel. C'est notre histoire qui se consomme toute entière, elle s'effondre. Cette histoire bancale qui ne tient pas la route. Cette histoire à la compte s'efface déjà de la mémoire d'un auteur qu'elle a à peine habité. Elle est pleine de codes, pleine de méthodes sans ses fermouches. Elle est construite sur un modèle ayant déjà fait ses codes, mais en réalité, elle n'en vaut pas la peine. « Autant foutre le feu à cette salope, avant qu'elle ne nous emporte. Je ne supporte pas cette idée, celle de n'être qu'un brouillon que l'on trouve imparfait. Je préfère être à l'origine de ma propre disparition. Je préfère anticiper les conclusions de mon créateur. Je le supère par cet acte. » Guy Ritchie fout un gros coup de bas dans la gueule de Jack, le traitant de stéréotype à la con issue d'une imagination stérile médiocre. « Puis mon poignet se baisse, fait claquer mon coudevant. Je sens que le gaz monte. Je sens que ma pierre crachote des étincelles. Ce connard veut s'y moller ? Oh, putain, ça vient. Oui. Oui. Oh, merde. Je jouis.